Une remise de prix qui peut en cacher une autre, c'est ce matin que s'est déroulée au Conseil Général la remise de prix de la Société des écrivains de Vendée. Deux prix ont été décernés à deux écrivains vendéens. Bruno Fèvre a assisté à la cérémonie. Les flashs crépitent, on n'est pas au concours, mais ça y ressemble quand la Société des écrivains de Vendée remet ses prix. Et cette année, la Vénérable Société, créée il y a plus de 30 ans par Jean Huguet et Joseph Rouillet, couronne un premier roman, « Africaners, les secrets de Rhyland », son auteur Syriac Griffon plante le décor en Afrique du Sud, un pays qu'il connaît bien pour y avoir vécu. C'est une saga familiale sur fond vraiment de réalité historique. J'avais vraiment envie de raconter l'histoire d'une famille d'Africaners, de fermiers, sur fond de cette grande histoire de l'Afrique du Sud. Donc une volonté de raconter une histoire ancrée dans une réalité historique. Si, Viollier, voilà un premier roman plus que prometteur, le jury distingue également à l'unanimité la balade de Jenny. Les deux lauréats poursuivent leur aventure avec de nouveaux projets littéraires, dont une suite pour la balade de Jenny. En tout cas, ces prix-là les confortent tous les deux dans cette voie. Quand on écrit, c'est vrai qu'on est embarqué dans un voyage solitaire et le fait d'être publié, le fait d'être lu et que des portes s'ouvrent et que l'on vous décerne un prix, pour moi, c'est vraiment une joie immense. Vraiment, je suis comblé. C'est Noël avant l'heure. Voilà, et puis vous pouvez retrouver les livres de ces auteurs primés dans toutes les bonnes librairies. Et puis pour info, sachez que le prochain rendez-vous, les prochains rendez-vous de la Société des écrivains auront lieu au mois d'avril, notamment à Saint-Gervais ou encore à Montaigus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !